Vous vous êtes déjà demandé comment penser un examinateur du permis moto ? Je veux dire, à quoi il pense quand il vous évalue sur votre moto le jour de l'examen ? Qu'est-ce qu'il observe ? Quels sont ses critères ? Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez utiliser cette information à votre avantage pour l'évitement. Salut à tous, ici Alex du site permismotofacile.com et aujourd'hui, on se met dans les pompes de l'examinateur le jour de l'examen. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut considérer les examens du permis moto un peu comme un entretien d'embauche, au sens où il y a une liste de cases à cocher et vous devez montrer que vous pouvez cocher toutes pour obtenir le job ou en l'occurrence le permis moto. Si on réfléchit un peu au truc, la meilleure façon de réussir ce genre d'épreuve, c'est de comprendre quelles sont les cases à cocher et qu'est-ce qui va faire que la personne qui vous évalue coche la case oui ou non. Donc, aujourd'hui, on s'attaque à la liste des critères pour l'évitement. En gros, qu'est-ce que l'examinateur s'attend à voir lui ? Qu'est-ce que lui considère comme nécessaire pour vous donner un A sur cette épreuve ? Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo puisque je vous y expliquerai comment télécharger notre nouvel e-book spécial préparation du permis moto. C'est gratos et ça se passe à la fin de la vidéo. À ma gauche, c'est le guide d'évaluation du permis moto. C'est les guidelines qui sont donnés aux examinateurs pour préparer leur intervention le jour de l'examen. À ma droite, c'est le texte de loi qui définit tout le déroulement du permis moto dans le code de la route. Alors, pour bien comprendre, il faut se rappeler ce qu'on s'est dit dans une précédente vidéo qui est qu'obtenir le permis de conduire, que ce soit auto ou moto, n'était en fait qu'un permis d'apprendre en situation réelle que le cœur de votre apprentissage se fera sur la route grâce à la diversité des situations que vous y rencontrerez. Le principe étant de vous donner les connaissances nécessaires pour faire face à ces situations le jour où vous en aurez besoin. Donc, dans le cas présent, ce qui est attendu de vous, c'est de démontrer que vous saurez esquiver un obstacle qui arrive par surprise sur votre route. Typiquement, vous avez quelqu'un qui ouvre sa portière subitement, qui vient de se garer, qui n'a pas vu, qui n'a pas regardé dans ses rétros, qu'une moto arrivait. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un évitement. Alors, ça, c'est la situation réelle. Maintenant, ici, on est sur un simulacre de situation d'urgence dans un contexte parfaitement maîtrisé. Il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de voiture, de camion, de même d'humain avec une portière ou quoi que ce soit. Vous savez où surgit l'obstacle, à quel moment, puisque ce sont des plots, ils sont fixes. Quelle trajectoire vous devez prendre pour vous en sortir sain et sauf ? Où est-ce que vous devez vous arrêter, etc. Bref, tous les paramètres sont connus et on veut juste s'assurer qu'à minima, vous savez exécuter la technique nécessaire dans un environnement maîtrisé, contrôlé, où il n'y a pas de surprise, justement, avant de vous laisser évoluer en pleine nature. Donc, comment ça se passe cet examen et cet exercice, cette épreuve ? Vous allez démarrer au niveau du carré de plots sur le schéma en bas à gauche, puis vous allez accélérer jusqu'à être au moins à 40 km heure en troisième vitesse avant de passer la ligne C6. Une fois que vous avez passé la ligne C6, vous commencez votre slalom autour de quatre plots en maintenant une vitesse minimale de 40 km heure qui sera contrôlée par radar au niveau de la ligne C7, donc au milieu du slalom. Juste après avoir passé le dernier plot du slalom, vous ralentissez, vous freinez, vous revenez en première vitesse pour votre demi-tour, qui n'est pas un demi-tour arrêté comme au parcours lent, mais un demi-tour qui reste serré quand même. Vous allez redresser votre moto, une fois que vous avez fait votre demi-tour, vous allez reprendre la vitesse, remonter à 50 km heure en troisième vitesse jusqu'à la ligne C6, où votre vitesse sera contrôlée et où vous devrez effectuer votre manœuvre d'évitement sans taper aucun plot. Vous finissez ce parcours par un arrêt de précision à l'intérieur du carré de quatre plots du départ. Cette séquence, elle montre bien que, en fait, ce qui se passe, vous avez l'équivalent d'une portière qui surgit, vous arrivez à l'esquiver dans le bon timing, la bonne trajectoire, et vous savez maîtriser votre trajectoire. Ensuite, vous savez où finir votre trajectoire, où aller et où vous arrêter en sécurité. Dans cette vidéo, on a vu ensemble ce qui était attendu de vous le jour de l'examen au plateau sur l'épreuve de l'évitement. Et je suis super curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette épreuve. Est-ce que vous pensez qu'elle peut vous mettre en difficulté ? Vous êtes serein face à cette épreuve ? Et pour ceux parmi vous qui ont déjà passé le plateau au moins une fois, comment s'est passé cette épreuve pour vous ? Allez, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et pour aller plus loin, je vous invite à télécharger notre nouvel e-book qui se concentre sur tout ce qu'il faut savoir pour passer le permis moto. Par exemple, comment choisir son équipement, sa moto école, ou encore comment optimiser ses leçons pour en profiter au maximum ? Tout ça, c'est gratos et ça se télécharge très facilement sur le www.permimotofacile.com slash je me prépare. Ça s'écrit, tout attaché et sans accent. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501